C'est le cœur de la Galilée ici. Où il y a la vie, la vraie vie, ici, le regard amoureux de Joseph et de Marie. C'est le cœur de la Galilée. C'est un moment de vénération et de prière pour nous. C'est le cœur de la Galilée. Nous voulons... C'est un droit devenu mémoire du Dieu vivant. Et nous pouvons chanter notre Magnificat pour les grandes œuvres qui ont été réalisées. Aujourd'hui, nous voulons nous adresser à Marie afin qu'elle regarde toujours avec amour cette terre. Avec vous, Saint-Père, nous voulons prier l'unité, la réconciliation dans cette terre. Et c'est l'objectif de votre voyage ici en Terre Sainte, la réconciliation. Saint-Père, nous avons désiré, ardemment, à écouter votre parole de Père, pasteur universel de l'Église. Votre parole, la parole de Pierre, ces jours-ci, est revenue à sa terre, vers sa terre. Alors que votre pèlerinage est en train de terminer, nous disons encore une fois « Merci, Saint-Père, pour le don que vous nous avez fait par votre présence ici et avec vos paroles. » Nous sommes confirmés pour continuer sur notre chemin et sous l'exemple de Marie, nous pouvons toujours porter le Christ dans notre cœur et dans notre corps. Nous vous demandons votre bénédiction sur cette terre, sur l'Église en pèlerinage, sur l'ordre des frères mineurs et sur la custodie franciscaine. Nous disons encore une fois « Merci, Saint-Père, de votre visite et bienvenue. » Dans la maison de la famille de Nazareth, dans la maison de la famille de Nazareth, et donc même chez vous, cette maison est aussi votre maison, Saint-Père. Bienvenue, Saint-Père. Bienvenue, Saint-Père. Les paroles d'accueil du ministre général des Franciscains. OK. 車 s'il y a bienvenue,esseur. Et le présent qui est fait par le pape franciscain pour cette basilique de l'Annonciation, reçu par le custode de Terre Sainte, le père Pizzabala. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Votre sainteté, nous tous, de différentes manières, nous déployons de grands efforts pour garder les chrétiens ancrés dans cette terre afin qu'ils perpétuent le témoignage rendu au Christ. Beaucoup de religieux et de laïcs sont impliqués aussi dans le ministère particulier de l'accueil des pèlerins venus du monde entier, qui viennent expérimenter cette proximité particulière avec le Christ en marchant sur ses traces à travers la Galilée et dans les villes étroites de la ville sainte de Jérusalem. Chers Saint-Père, nous voudrions que vous perceviez que cet engagement que je viens de décrire est aussi le signe de notre attachement personnel et de notre fidélité à votre égard en tant que successeur de Pierre. Et l'assurance de notre soutien fort à votre ministère. Vous qui portez le bâton pastoral du leader de l'Église. Avec votre Saint-Père, nous voulons remercier Dieu et nous demandons aussi votre bénédiction sur chacun de ceux qui sont ici. Et sur tous les fidèles et tous les membres de nos instituts, spécialement ceux qui sont malades et ceux qui, pour différentes raisons, n'ont pas pu être physiquement présents ce soir, ici, pour vous accueillir. Nous demandons votre bénédiction pour nos différents ministères, afin que, par notre service de l'Église et des gens de cette terre, le nom de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, soit toujours béni et glorifié dans le pays où le Fils de Dieu a choisi de s'incarner et où nous sommes tellement privilégiés de pouvoir servir. Et paroles de bienvenue de Monseigneur Paulus Nabil Saïa, l'archevêque maronite en Terre Sainte. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 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 nos humbles servantes, et chantons ses louanges en union avec la bienheureuse Vierge Marie, avec tous les chœurs des anges et des saints, avec toute l'Église, aux quatre coins du monde. Amen. Des encouragements du successeur de Pierre aux chrétiens de Terre Sainte qui peuvent craindre que leur voix ne soit pas entendue car ils sont devenus peu nombreux, mais qu'ils ne doivent pas oublier qu'ils ont une mission singulière à remplir dans le plan de Dieu. Leur redit Benoît XVI, venu les confirmer dans la foi et dans cette mission particulière. On ne compte plus les appels de Benoît XVI à ces chrétiens de Terre Sainte à rester sur place les pierres vivantes de l'Église du Christ. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501